Yo tout le monde c'est Thomas, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Fortnite dans laquelle on va découvrir ensemble la saison 8. Ce matin je vous ai déjà publié le trailer, je pense que vous l'avez vu, d'ailleurs donnez moi votre avis en commentaire. Et donc dans cette vidéo on va découvrir le pass de combat en entier, je vais même vous expliquer comment tenter de l'avoir gratuitement et par la suite on se fera un petit top 1 pour voir la récompense gratuite de la saison. Du coup les potes, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus sur la vidéo, c'est très important, ça me ferait plaisir si on pouvait atteindre les 5000 likes. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifs et de me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, les liens sont en description. Alors sans plus tarder, on va lancer le mode Battle Royale et on va découvrir cette nouvelle saison qui a l'air incroyable. Ok les potes, on arrive donc sur le pass de combat et là on a la possibilité soit d'acheter le pass, soit d'acheter le club de Fortnite. Personnellement j'ai mis des V-Bucks pour acheter le pass, alors c'est parti, on achète le pass. D'ailleurs dites moi ce que vous pensez déjà à première vue du pass de combat, parce qu'on l'a vu dans le trailer et à quelques images. Alors là déjà ça me donne des récompenses du club de Fortnite alors que j'ai acheté le pass de combat, ok. Ok alors on commence avec mon skin préféré, en tout cas de ce que j'ai vu pour l'instant, Charlotte, c'est vraiment mon skin préféré sur les images etc. Et c'est le premier palier, donc ça déjà équipé et c'est parfait. Ensuite Chimera, bon ça on s'en fout hein, je sais pas pourquoi je l'ai débloqué. Alors cartes à remplir, ah oui c'est vrai qu'il y a à nouveau les médailles avec les cartes à remplir. Ensuite partage de quêtes, ok on peut partager des quêtes avec ses amis. Il y a toujours le système d'étoiles de combat pour évoluer dans les paliers. Et c'est vrai qu'il y a aussi le skin Poiskai Cartoon qu'on peut complètement personnaliser avec des variantes d'anciens skins, vous allez comprendre après. Du coup bah on se rend direct dans l'onglet passe de combat et on va regarder un peu tout ce qu'il y a aux différentes pages, ça m'a l'air assez incroyable. Bon déjà le skin Charlotte, comme je vous l'ai dit, je le trouve vraiment pas mal. Ensuite ici on a un petit accessoire de dos, un écran de chargement. Le skin Poiskai Cartoon qui est déjà là au final dès la page numéro 1. Ici on a un revêtement, bon après les émoticons etc, les sprays, je pense que j'ai pas trop besoin de vous les montrer. Oh par contre ce sac à dos il est grave stylé. Ensuite on passe à la page numéro 2 avec, oh ce katana, enfin cette épée, elle est vraiment pas mal. D'ailleurs on a une émote avec celle-ci. Ah ouais ! Ok j'aime bien, franchement je le dis, j'aime bien. Ensuite on a quoi ? Un beau planeur. Ah ouais il est pas mal. En fait, ouais cette saison elle est incroyable, au niveau du pass et tout c'est vraiment stylé. Ici bon on l'entend pas mais on a la musique de l'événement je pense, l'événement final qui d'ailleurs était incroyable pour revenir rapidement dessus. Malheureusement mon live a bugué donc j'ai pas pu en parler avec vous, mais l'événement c'était clairement le meilleur du jeu. Ensuite on passe à la page numéro 3 et on a la variante du skin Charlotte et vraiment, bah ouais elle est parfaite. J'ai rien à dire, c'est mon skin préféré pour l'instant. Du coup on a aussi une variante pour l'épée, ça c'est pas mal et on a une émote, on attend plus que toi. Oh ça c'est pas mal. Ok pas mal la petite émote. Ici on a une guitare. Ok c'est une pioche en gros. Là il y a un autre accès, oh non il est mort. Tout à l'heure il était vivant et là il est mort dans l'aquarium, ça c'est triste. Ensuite page numéro 4, on a ici un petit outil de collecte. Oh le skin Core. En vrai il est pas mal ce skin aussi. Attendez, oh c'est un personnage de l'Institut Onirique. Ok par contre je descends trop facilement dans les pages. Franchement pas mal le skin. Ici un petit planeur assez basique. Encore une fois dans le thème de l'Institut Onirique. Ah oui ce fond d'écran je l'ai vu, il est incroyable aussi. On arrive à la moitié, page numéro 5. Alors là on a une variante pour le skin Core. Ah ouais en rouge comme ça, ok. C'est validé à 100%. Oh, cette pioche elle est vraiment incroyable. Franchement elle est pas mal. Non par contre, ok. J'ai fallu me tromper. Ici on a une petite émote, pose ongles. Ah ouais elle est en train de limer ses ongles. Dans le plus grand des calmes, ok. Et là par contre on a le skin Licorne. Qui s'appelle Fabio Belcrinière. Et bah franchement il est pas mal. Honnêtement quand j'avais vu le premier teaser, j'étais pas forcément fan. Et résultat, le skin n'est pas dégueu hein. Honnêtement. Après petit accessoire de dos. Ici on a, oh, pas mal de revêtements. On passe à la sixième page du coup. Avec une émote pour le skin justement. Ah ouais, bah franchement ça va. Ça va, c'est drôle. Ok. Oh, le planeur. Oh, il est incroyable. Oh, le planeur il est vraiment incroyable. Franchement j'adore. Ici on a une autre variante pour le skin Core. Ok. On a une variante pour le skin Fabio. En or. Oh, regardez les cheveux. Les cheveux en mode Galaxy. Même la queue, c'est incroyable. Ici on a des V-Bucks. Petit émoticon animé. Ok, c'est un peu rare. Le fond d'écran du coup c'était le premier teaser de la saison. Ensuite on a une émote Mini Rover. Oh. Ok. Ça aussi c'est pas mal. On se croirait sur la lune ou sur Mars. Ah bah c'est normal parce que du coup, regardez. Cette page elle est complètement dans le thème de l'espace. On a une fusée ici. Ce planeur aussi il est incroyable. Là on a le skin JB Chimpansky. Ok. Je crois que ça vient de... Je sais plus de quoi ça vient. Mais en tout cas il est stylé. En vrai il est vraiment lourd le skin. Ici petit accessoire. Oh pas mal. Avec les bananes à l'intérieur. J'aime bien. Alors là les potes, on arrive à mon deuxième skin préféré. Thorin. Regardez comme elle est belle. En vrai, elle est incroyable. Franchement, son visage et tout je trouve qu'il est grave bien fait. Du coup avec on a aussi une épée. Ils aiment bien faire des pioches comme ça maintenant en Fortnite. Oh le revêtement il a l'air stylé. Ah ouais. Ok, pas mal aussi. En vrai les gars, je suis bien content d'acheter le pass de combat. Là je vais faire tout pour débloquer rapidement les paliers. Je vais pas mal jouer je pense. Ok donc ça, c'est une variante pour le skin Thorin. Et regardez comment elle se transforme. Petite animation avec le cube. Franchement, incroyable. Ici, on a une danse Pogo primate qui va avec le skin chimpanzé. Ok. En vrai, ça va, c'est stylé. J'aime bien la variante et tout. Et les gars, on arrive à la dernière page. La page numéro 10 qui est totalement consacrée à Venom et à Carnage surtout. Regardez-le. En vrai, il est trop bien fait. Il est même beaucoup mieux fait que Venom. Après, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais perso, je le trouve super bien réalisé. Ah ouais, avec la pioche et tout. En vrai, il est incroyable. On a aussi un accessoire de dos. Et on a le planeur. En vrai, franchement, le pass de combat, il est vraiment très très lourd cette saison. Ensuite, les potes, on a le skin Poiskai Cartoon. Et ce qu'on peut faire, c'est le customiser dans la couleur qu'on veut. Bon, ça, ok, c'est cool. Mais en fait, on peut aussi prendre des styles de skin. Là, par exemple, je prends la Renegade. Et bah, on a le skin dans la couleur Renegade. Pareil pour la Ghoul. Pareil pour le lutin. Et en fait, on peut faire ça avec tous les skins. Et du coup, bah, en fait, le skin Poiskai, il devient incroyable. Franchement, c'est un des meilleurs concepts qu'Epic Games ait eu depuis le début du jeu. Et franchement, bah, c'est validé à 200%. D'ailleurs, après, si on descend, on voit qu'il y aura d'autres custom. On ne sait pas encore ce que c'est, mais j'ai hâte d'en savoir plus. Et ensuite, au niveau des styles bonus. Alors, ok, on a la version maximum de Carnage. On a une version, ok, avec des lueurs et tout. Oh, elle est pas mal. Elle est pas mal comme ça. Une version blanche pour le skin Core. Ici, on a, avec le casque, pour JB, on va l'appeler comme ça. On a aussi une version blanche. Une version Maxi Corset. Oh, les cheveux et tout. Oh, c'est incroyable. Vraiment, j'adore. Et là, on a d'autres couleurs pour le skin Taurine. Ok. Et après, pour le reste, il faudra patienter, normalement. Ça fait quand même pas mal de choses. Ici, on a le skin Mystère de la saison. Pour l'instant, on ne sait pas encore qui c'est. On voit juste sa silhouette et je pense qu'il s'agit de la reine du cube. Et du coup, je crois qu'on a fait le tour du pass de combat. Donc, les potes, on va se retrouver directement in-game pour tester à la fois le nouveau skin. Oh, j'ai débloqué un style. Au passage, vous voyez le nouveau fond d'écran du lobby, qui est plutôt pas mal. Et puis, on va essayer de faire le top 1 pour débloquer le parapluie de cette saison, qui, à mon avis, est vraiment lourd. Ok, les mecs, on se retrouve du coup en game. Déjà, on a le vaisseau qui est crash là-bas. C'est juste incroyable. Là, je découvre en même temps que vous, les potes. Du coup, on a les détours. C'est les sideways, en gros, les zones où il y a les monstres. Il y a plusieurs cubes dans la map. Bref, ça a l'air d'être n'importe quoi. Je ne sais même pas où je vais. Je crois que je vais aller à Pleasant pour voir comment c'est. Et on va essayer de faire le top 1, les potes. On va essayer de gérer. En tout cas, ça a l'air incroyable. Là, à première vue comme ça, c'est... Il y a des gens qui se plaignaient que la map n'ait pas beaucoup changé. Au point, il y a des frises. Mais en soi, je trouve que ça fait déjà pas mal de changements, en fait, les nouveaux lieux qu'il y a dans la map. Et du coup, bah... En vrai, ça a l'air kiffant. En vrai, vous savez quoi ? On va spawn à Pleasant. Déjà, j'ai envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur, là, parce que ça fait flipper. Attends, mais... Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Enfin, en fait, je le sais grâce au trailer. Je vais juste passer en planeur, voir ce que ça fait. What ? Ah oui, mais c'est incroyable ! Ah oui, mais ça n'a rien à voir avec... Ah, en plus, j'avance lentement et tout. Il y a des monstres ? Ah ouais ! Moi, je sors, hein. C'est incroyable, les gars. Je ne parle pas beaucoup parce que je découvre en même temps. C'est des geysers, ça ? Ah ouais ! Ok, et ça, c'est quoi ? Merde. Oh, c'est le boss, lui ! D'accord. Et ça, ça fait quoi ? Fragment du monstre du cube ? Ah, c'est peut-être pour améliorer des armes ! Ressources ? Bon, elles sont dans mes ressources, donc je pense que c'est pour améliorer des armes. Mais en tout cas, ça doit forcément servir à quelque chose. Bon, en vrai, c'est pas mal, ça donne des munitions et tout. Mais on va quand même sortir de la zone parce que je n'ai pas envie de mourir, bêtement. Par contre, ça m'a donné du shield, les gars. On est d'accord, ça... Ouais, ça m'a donné du shield. Je ne sais pas combien ni comment, mais ça m'a donné du shield. Euh... Nous, on va tester ça. J'ai envie de tester les trucs pour voler ici, ça me rappelle la saison 9. Oh ! Eh, mais c'est trop bien fait ! Bon, par contre, c'est vraiment beau. La saison, elle est magnifique. Et attendez, quand on sort, du coup, on peut réactiver le planeur. Ok, bah c'est parfait. C'est vraiment pas mal. Euh, par contre, j'entends quoi, là ? Mais non ! Ils ont remis les raptors ? What the fuck ? De toute façon, les mecs, le but, c'est vraiment de découvrir ça. En attendant, les gars, si vous voulez tenter de gagner le pass de combat, parce que vous l'avez vu dans le titre, c'est aussi ce que je vous propose grâce à cette vidéo, tout ce qu'il faut faire, c'est venir me suivre sur Instagram. Mon code, c'est ThomasEnVray. Vous avez un screen tout de suite à l'écran. Vous venez me suivre sur Instagram et vous commentez ma dernière publication avec le code hashtag saison8. Comme ça, je saurai qui sont les vrais qui ont vu la vidéo. Et parmi tous ceux qui ont commenté, bah, il y en aura quelques-uns qui gagneront le pass de combat. Donc, en vrai, mettez aussi votre pseudo Epic Games. Comme ça, je peux vous ajouter. Oh, c'est quoi ça ? Attends, mais non, moi, je ne suis pas prêt pour ça. Oh, il y a un nouveau coffre. Ok, attendez. Ah, mais attendez. Oh. Non, je vais mourir. Mais en fait, il spawn en illimité. Attends, mais il y a un boss ? Mais what ? C'est quoi ce jeu ? Attends, et je peux sortir ? Ah, il meurt. Ah, d'accord, ok. Attends, mais il y a des mini-cubes. Consommés. Oh, c'est le retour des cubes. Ça me transforme en fantôme, mais c'est trop bien. Et je suis invisible, là, je crois. Attends, c'est quoi cette arme ? Fusil des détours. Vas-y, il faut que je la teste. Je ne sais pas comment. Je ne peux pas quitter le mode fantôme. En fait, on découvre les nouveaux trucs. C'est trop bien. Et ça, c'est quoi ? Mini-gun des détours. Alors, fusil, ça doit être un genre de fusil d'assaut. Ici, on a le mini-gun. Et ça, c'est quoi ? Ok, c'est la même arme que j'ai. Juste, on va la prendre en épique. C'est mieux, quand même. Alors, le fusil. Oh ! Ok, donc ça, ça remplace vraiment une R. Ça, ça fait quoi, exactement ? Attendez, j'ai vu quelque chose. Je peux transformer mon arme ? Et je peux l'améliorer en version légendaire. Attendez. Fabriquer. Ok, lourd. Donc là, j'ai la version légendaire. On a quand même ce heal et tout, parce qu'on ne sait jamais. Là, je n'ai pas encore vu de vrais mecs, mais on ne sait jamais. Et du coup, le mini-gun. Ah ouais, c'est clairement un mini-gun, en vrai. D'ailleurs, on va aussi l'améliorer. Ah, je ne peux pas faire... Ah, je n'en ai pas assez, mais je peux créer une arme mythique. Ok. Donc, en gros, vous avez compris, les zones où il y a les failles, ça crée une zone avec plein de monstres et tout. Mais il y a aussi un coffre qu'on peut ouvrir et dans lequel on a des armes... Comment on peut les appeler ? Les armes alien, mais vraiment alien, quoi. Oh, l'eau, par contre, elle est incroyable. C'est trop beau, ici. Elle est bizarre, l'arme. Je ne comprends pas. Oh, l'espace ! Bon, bah déjà, on va remplacer ça comme ça. Déjà, l'espace, les gars. Ça, c'est une bonne nouvelle. Non, mais franchement, regardez cette image. Juste, c'est trop beau. Franchement, on peut le dire, c'est trop beau. Regardez les reflets. En vrai, c'est magnifique. Du coup, les potes, je répète, si vous voulez tenter de gagner le pass de combat, vous allez sur mon compte Insta, il y aura une publication exprès pour ça et vous commentez hashtag saison 8. Et parmi ceux qui commentent, vous gagnerez peut-être le pass de combat. On va aller voir un cube, les mecs. Par contre, je n'ai pas encore vu de vrais mecs. Ça, ça m'inquiète un peu. Mais on va aller voir le cube et on va découvrir un peu s'il réagit exactement comme en saison 5 ou pas du tout. Bon, du coup, forcément, dans les zones du cube, on a les mini-cubes à consommer. Ça, c'est pas mal, en vrai. Il faut juste faire du coup attention parce qu'il peut y avoir des mecs invisibles à tout moment. Enfin, après, je crois qu'on les voit ou on les entend un peu, mais... Du coup, les gars... Oh, le cube. Oh, le niveau 2. Ok. Par contre, le cube, c'est incroyable. Est-ce qu'il va se venger ? Mon arme, elle fait des trucs bizarres quand elle se charge. Mais j'ai l'impression que le cube, il ne peut pas me tirer dessus. Oh, il y a le cube en or ! Attends, mais il y a le cube en or, là ! What the fuck ? Attends. Mais je m'en fous qu'il y a un mec, là. Laisse-moi tranquille. Attends, mais comment ça se fait ? Il y a le cube en or ? What the fuck ? Parce qu'en gros, les gars, il y a le cube bleu qui est juste ici. Exactement ici. Et là, je vois, il y a le cube en or. Mais attends, mais quoi ? Mais attendez, mais c'est n'importe quoi ! Par contre, attendez, le cube en or, il est incroyable. Attends, mais ça me fait trop bondir. Ça n'a aucun sens. Par contre, vous avez vu, à chaque fois, ça me donne comme des gouttes de peinture. C'est peut-être pour le skin pour Sky Cartoon. C'est à chaque fois que j'ouvre un coffre ou autre. Franchement, regardez, là-bas, on a le cube en or. Ça n'a aucun sens. Là, on a une map qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on connaissait encore il y a quelques heures. Et franchement, je trouve que... Ouah, j'ai failli mourir de chute. Ah, on peut faire un don ! Mais what the fuck ? En gros, on peut faire un don et je crois que plus il y aura de joueurs qui vont participer, plus on arrivera à un certain goal. Et quand on l'aura atteint, il y aura peut-être quelque chose où on passera à une quête supérieure, je ne sais pas. Du coup, les potes, n'hésitez pas à aller faire des dons à cet endroit dans la map. Qu'est-ce qu'ils sont, les mecs ? Là-bas. Oh, le noob. Let's go, les potes ! Premier top 1 de la saison, du coup. Et on va débloquer le parapluie de la victoire. J'ai hâte de voir à quoi il ressemble. Franchement, pour la première game, je dois avouer que j'aime bien. La méta, elle n'a pas l'air trop dégueulasse. Il y a pas mal de changements. Donc, pour l'instant, les gars, c'est plutôt positif. On va retourner au salon. On va découvrir le parapluie. Et comme ça, on pourra ensuite conclure cette vidéo. Ok, let's go ! Parapluie de l'ultime réalité. Oh là là ! Il est incroyable. Avec le cube comme ça. Franchement, il est simple. J'aime bien la couleur. Et en vrai, il est très original. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, c'est gratuit. Il faut faire un petit top 1. Du coup, les potes, on s'approche de la fin de cette vidéo. Et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour bombarder un maximum les pouces bleus. Pensez également à vous abonner à la chaîne, à activer les notifs et à venir me suivre sur les réseaux, surtout Instagram, si vous voulez gagner le pass de combat. Moi, j'ai plus rien à ajouter. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les potes !